Alors c'est osé, c'est osé, je vois rien qu'au titre, on voit le sous-titre « L'hypnose spirituelle, 7 voyages essentiels seuls ou accompagnés ». Alors là aussi, c'est vrai qu'il y a une barrière qui est en train de se briser, je pense, au niveau de l'hypnose spirituelle. Il y a d'autres découvertes, comme si d'un coup il y avait une accélération dans ce domaine-là, puisque avant le confinement, on va le dire, personne n'osait, disait que ce n'était pas possible en distanciel de faire de l'hypnose. Et aujourd'hui, beaucoup se sont mis à le faire aussi à distanciel, parce que non seulement il n'y a pas le choix, mais d'autres techniques, et peut-être qu'il y avait des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette transformation ? Est-ce que c'est le plus opportunisme ou alors c'est réel ? Alors l'hypnose spirituelle, c'est quelque chose qui existe depuis 50 ans, qui a mis du temps à arriver en France. Et c'est vrai que depuis le confinement, depuis ce Covid, les gens s'intéressent davantage à la spiritualité et savoir qu'est-ce que l'hypnose peut amener là-dedans, donc il y a une espèce de curiosité. Mais c'est une pratique qui vraiment existe depuis assez longtemps. Oui, j'imagine. Donc au départ, tu as commencé en hypnose par des expériences de régression spontanée dans des vies antérieures. Donc c'est ça qui a fait basculer un petit peu l'hypnose vers quelque chose d'un peu plus spirituel. Donc au lieu de s'intéresser juste à nous, à notre conscient et à notre inconscient, on peut s'intéresser au parcours de notre âme et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Alors limite, on va parler du côté des personnes qui consultent, des consultants. Alors le distanciel, effectivement, tu m'as posé une question dessus. Alors moi, je ne pratique pas l'hypnose spirituelle en distanciel parce que je trouve qu'on arrive dans un domaine où il peut se passer quand même pas mal de choses. Et dans ma pratique, je peux être amenée à toucher les personnes. Et en distanciel, je ne peux pas les toucher. Oui, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc je pratique l'hypnose en téléconsultation, effectivement. Mais quand c'est de l'hypnose spirituelle, je refuse parce que je préfère que la personne soit présente dans mon cabinet. Bon, tant mieux. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de la part des personnes qui souhaitent faire de l'hypnose spirituelle uniquement par tourisme, ésotérisme ? Donc je parle, je veux savoir si je suis la réincarnation d'un grand roi, d'une grande reine ou d'un pharaon. Est-ce que ça, c'est une dérive de la part des clients ou pas ? Alors, tout d'abord, techniquement, forcément, on n'a plus été servant, esclave, paysan, plutôt que reine de Saba, pharaon ou cléopâtre ou je ne sais qui. Donc, on peut statistiquement être déçu, en fait. Voilà, on peut dire ça comme ça. Maintenant, sur des personnalités vraiment très importantes, on peut penser qu'on peut avoir accès à des informations, même si on n'est pas la réincarnation totale. C'est-à-dire qu'il y a l'inconscient, puis il y a l'inconscient collectif, il y a les archétypes dans la philosophie de Jung. Donc, on peut avoir comme ça, être en contact avec quelque chose. Ce n'est pas pour ça qu'on a été telle ou telle personne. Donc, effectivement, si c'est juste un égo-trip, en fait, on peut avoir cette curiosité touristique de ce voyage immobile, parce que c'est quand même assez fascinant de savoir qu'on est là et qu'en même temps, on a accès à d'autres informations, comme si on voyageait effectivement dans un autre pays, dans un autre lieu, dans un autre temps. Donc, il y a un côté un peu excitant. Mais moi, en tant que thérapeute, il y a toujours une demande, en fait, même si elle n'est pas consciente, même si elle n'est pas formulée. Avec quelques questions bien placées, on arrive direct sur une émotion. Et du coup, de l'émotion, ça peut vraiment nous servir de fil directeur pour mener une séance. Donc, je ne pratique pas l'hypnose touristique. Et donc, la frontière entre le voyage astral et l'hypnose, est-ce qu'elle est fine ? Non, je ne vois pas les choses comme ça. Dans l'hypnose spirituelle, il y a cinq volets. En fait, c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est-à-dire qu'il y a cinq domaines différents, qui sont d'abord les régressions dans les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite, si on considère les vies antérieures ? Qu'est-ce qu'on a fait entre deux vies ? Donc, il y a ce qu'on appelle l'entre-vie, l'inter-vie. Ensuite, il y a la communication avec les défunts, c'est-à-dire qu'on peut communiquer, finalement, puisque toutes les informations étant disponibles, on peut se mettre sur la même fréquence, en quelque sorte, en hypnose et pouvoir avoir des communications avec les défunts. On peut, alors je dis toujours entre guillemets, parce que c'est les impressions qu'on peut avoir, ce n'est pas pour ça que c'est une réalité concrète et réelle. Il n'y a pas de... voilà. On peut se libérer d'entités, si on est chargé de charges négatives, etc. Et puis, on peut aussi, pourquoi pas, avoir comme une ouverture spirituelle, pour être en connexion avec l'amour cosmique, ou retrouver des états de grâce ou d'extase, en fait, quelque part, en hypnose. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui sont là pour nous élever spirituellement, et donc, pas forcément pour renforcer notre égo. Quoique, on a besoin d'un bon égo qui va bien, quand même, pour mener cette vie. Voilà. Moi, je ne suis pas contre l'égo. Bien au contraire, je ne considère pas que la spiritualité, c'est un combat contre l'égo, de réduire l'égo, de faire taire l'égo, de se débarrasser de l'égo. Je suis plutôt pour agrandir l'égo, en fait, complètement l'agrandir, pour lui faire envelopper le monde entier, à ce moment-là. Alors, je vais faire un parallèle avec le permis de conduire, si tu veux bien, parce que le sous-titre, l'hypnose spirituelle, sous-titre « 7 voyages essentiels, seul ou accompagné ». Alors, moi, je préfère être accompagné, parce que je considère que je n'ai pas mon permis pour aller voyager, si tu veux, dans ma propre conscience. Alors, est-ce qu'il faut passer un permis d'hypnose ? Alors, c'est en lisant mon livre qu'on acquiert le permis, parce qu'en fait, j'explique l'historique de l'hypnose spirituelle, de façon extrêmement pragmatique, quels sont les territoires explorés, à quoi on peut s'attendre, comment formuler une demande, parce que finalement, même dans les vies antérieures, si on considère que les vies antérieures existent, on a peut-être eu 200, 300, 400 vies antérieures. Donc, après, laquelle choisir, en fait ? Qu'est-ce qui va émerger ? Qu'est-ce qui est intéressant pour nous ? Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller choper, travailler sur celle qui est intéressante pour nous, pour nous faire avancer ici, dans cette vie-là, la seule véritable vie qui nous intéresse. Et donc, en fait, après avoir expliqué vraiment les fondements de cette pratique, etc., je propose 7 voyages qui correspondent aux thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure et qui sont comme progressifs. Donc, le permis s'acquiert au fur et à mesure. Il y a le premier voyage. Donc, en fait, c'est des textes qu'on enregistre soi-même. Et moi, je trouve que cette démarche est super intéressante. C'est-à-dire qu'au lieu de se méfier de ce qui pourrait être dit, par exemple, d'avoir peur de ce qui pourrait se passer, ou le fait de le lire soi-même et de l'enregistrer, on se le lit soi-même comme on se raconterait une histoire. Puis après, on écoute, on prend des écouteurs, on s'allonge sur un canapé confortable et on va écouter l'histoire qu'on s'est racontée et on voit si ça va nous emmener quelque part, nous évoquer des choses. Donc, il y en a 7 pour faire comme une progression. Donc, le premier voyage, c'est un peu la première progression, connexion avec soi, connexion avec sa lumière intérieure, connexion avec son énergie. Et donc, du coup, c'est comme ça, c'est progressif. Et donc, c'est des voyages, effectivement, que je n'ai pas voulu, qui a un danger, qui est... Donc, c'est vraiment soft. Oui, c'est sécure. C'est sécure, voilà. J'ai vraiment sécurisé les voyages. Donc, on les enregistre, on les écoute et on s'auto-soigne. C'est super parce qu'en progression, on commence par le vélo, la mobilette, puis on finit en voiture. Exactement, on arrive jusqu'à la mort cosmique. Et après, le dernier voyage est un voyage de réassociation parce que l'hypnose, c'est un état de dissociation, en quelque sorte. Donc, du coup, le premier voyage, c'est le début. Donc, on peut les enchaîner. Après, on peut en faire trois de suite, par exemple. Et puis, on sait que quand on entre en hypnose et qu'on sort d'hypnose, on entre en hypnose, on sort d'hypnose, ça nous emmène plus profond aussi. Donc, c'est pour ça que cette progression des 7 voyages est super intéressante. Et puis, on peut faire le premier, le deuxième, et puis le septième pour bien revenir ici, par exemple. On devient donc notre propre psychanalyste, on va dire, pour se déconfrer, se reconstruire. On devient notre propre compagnon de vie, on devient notre ami, on devient cet être bienveillant qui nous veut du bien, de toutes les façons possibles. Alors, comment on peut appeler ça ? Avant, ça portait peut-être d'autres noms à travers l'histoire, ça a peut-être changé, mais on appelait ça le surmoi, etc. Est-ce qu'on fait appel à plus grand que soi, finalement ? Et le plus grand que soi, c'est un nous, peut-être, éthérique qui est beaucoup plus sage, une partie non incarnée, un peu comme si c'était un grand gang. Alors, voilà, il y a toute une discussion, c'est à qui on s'adresse, à quoi on s'adresse. On a le moi conscient, celui qui est conscient des choses ordinaires de la vie, et puis on peut considérer qu'on a un moi supérieur, le soi, notre propre divinité intérieure, en quelque sorte, et cette propre divinité intérieure, elle se souvient, elle se souvient du parcours de notre âme, et c'est elle qui est en contact avec encore d'autres choses encore plus inconscientes. Voilà, on dirait qu'on a notre propre dieu intérieur, enfin, moi, je préfère voir les choses comme ça, donc ce n'est pas quelque chose d'extérieur, je dirais que c'est notre... ça serait la partie de notre transistor qui peut se connecter à des choses, on va dire, voilà. D'accord, le vrai disque dur qui contient, lui, pas la ligne d'oubli de notre incarnation, mais vraiment toutes les incarnations cumulées auxquelles on peut faire appel ? Voilà, je dirais que toutes les informations, elles sont là à l'intérieur de nous, en fait, en quelque sorte, et en tout cas, moi, dans ma vision des choses, alors j'ai fait un petit schéma, conscient, inconscient, surconscient, en métaconscient, etc., on revient à distinguer ça. Il y a le moins ordinaire, les choses dont on est conscient, voilà, on sait qu'on est peu conscient de toutes les choses, puisque il y a notre inconscient qui est là, et puis, en dehors de l'inconscient, il y a l'inconscient collectif, l'inconscient universel, enfin, voilà, on part du petit pour aller vers le plus grand, comme une expansion de conscience. Quand on parle d'une expansion de champs de conscience, c'est vraiment l'idée de pouvoir atteindre d'autres couches, que ce soit des corps éthériques, ou que ce soit encore plus au-delà des corps éthériques. Mais moi, j'aime bien avoir une référence intérieure, qui est comme un, j'allais dire un sachant, mais ce n'est pas exactement ça, c'est vraiment comme un dieu intérieur, que chacun, en fait, est comme une poussière d'étoile, que chacun porte à l'intérieur de soi, le soi, justement, le soi qu'on cherche tous à atteindre, qui est comme la jonction entre nous et autre chose. Il n'y a pas la peur, pour certaines personnes, de découvrir qu'on a été dans une vie antérieure, quelqu'un de pas vraiment cool, pas sympa, et pour des personnes, ils vont passer dessus, ils vont accepter, parce que leur évolution personnelle va dire, ok, très bien, j'ai dû en passer par là, et d'autres, ça peut être traumatisant. Donc, pour ces personnes-là, que penser de soi ? Comment retrouver cette estime-là, et empêcher, justement, de mentaliser et de se juger soi-même dans des vies qui ont été passées, et qui n'ont pas forcément... Donc, en fait, le seul danger, en fait, de tous ces voyages, c'est le jugement qu'on va porter sur nous-mêmes. Donc, c'est vraiment ça, c'est le seul danger de ça, ce n'est pas la vie qu'on va vivre, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, etc. C'est le jugement qu'on va... Comment dire ? La croyance, finalement, qui va se développer. Si on se dit, bon, ben voilà, de toute façon, j'ai été méchante dans une autre vie, donc maintenant, mon karma, il est foutu, c'est foutu pour moi, etc. Ce n'est vraiment pas fait pour ça, les voyages dans les vies antérieures. Au contraire, c'est fait pour comprendre qu'à l'intérieur de nous, ben voilà, on a de l'agressivité, on a de la colère, on a des émotions refoulées, on a des pulsions. On est très complet, en fait, on est des êtres complets, donc il faut arrêter de vouloir se tenir dans une tranche, je suis comme ci, je suis comme ça, fixé sur une identité. En fait, c'est marrant, parce que toute notre vie, on cherche des identités pour se sécuriser, en quelque sorte, mais ces identités nous bloquent, en fait, en quelque sorte, et nous empêchent de nous ouvrir et de nous accueillir dans notre être complet. Et en fait, on est des êtres complets, quoi. Et donc, oui, on peut avoir été des bourreaux, bien sûr, des assassins, des meurtriers. Oui, c'est possible, pourquoi pas ? Eh bien, pourquoi pas ? C'est plus intéressant, finalement, par exemple, quelqu'un qui se considérait toute sa vie comme une victime, tout d'un coup, de découvrir qu'elle a pu être... vivre de l'autre côté, c'est finalement quoi ? C'est simplement souffrir à sa propre agressivité, à sa propre violence. Et si on ne la connaît pas, eh bien, on la subit, alors que si on la connaît, eh bien, du coup, on peut vivre avec. Oui, ça met du sens, en effet. Ça met du sens. Ça met du sens. La promesse, parce que la promesse, il faut en parler, c'est-à-dire que ces personnes vont dire, bon, OK, je vais découvrir la connaissance de moi, mais quelle transformation se fait ? On va dire, on part en hypnose, mais quand on revient au réel, est-ce que ça nous change vraiment ? Est-ce qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes ? Quelles sont, en fait, les observations que tu as pu constater, en tout cas, des personnes qui te consultent et qui ont fait ces voyages ? Alors, effectivement, il y a le livre, avec ses sept voyages, un peu comme un apéritif, si j'ose dire. Et puis, après, une séance, ça va quand même plus loin quand on est accompagné avec quelqu'un qui va pouvoir... Parce qu'en fait, au moment de l'hypnose spirituelle, au moment des voyages dans les vies antérieures, il y a un dialogue qui s'installe. La personne est en hypnose, elle est à la fois consciente de ce qui émerge, et en même temps, elle peut être complètement plongée dans ce qui émerge. Et le thérapeute est là pour jouer justement avec ces différentes dimensions de qu'est-ce qu'on est en train de découvrir, et en même temps, d'être complètement immergée et complètement en train de découvrir. Ce qui est passionnant dans ces voyages, dans les hypnoses de vie antérieure, c'est qu'on va vivre des émotions qui ne sont pas du tout les nôtres dans la vie présente. On peut vivre justement beaucoup de joie, beaucoup de tristesse, beaucoup des émotions exacerbées, mais ce qui est très intéressant, parce qu'on va visiter les moments les plus forts de la vie, donc on va forcément avoir des émotions fortes, c'est qu'on fait comme ça et on change d'endroit et on change d'émotion. Donc dans la vie, par exemple, quand on est déprimé, on ne se sent pas bien, on a l'impression que ça va durer toujours, qu'on ne voit pas le bout du tunnel, etc. Et là, en une seconde, en passant d'un endroit à un autre, on change complètement d'émotion. On va dans l'endroit le plus heureux de cette vie-là, même par exemple si on parle de quelqu'un qui a fait du mal, qui a un bourreau, on va dans l'endroit le plus heureux, si ça se trouve, il est hyper content d'avoir tranché des têtes, parce que du coup, il peut les accrocher sur un piquet, c'est génial. Il peut ressentir de la joie d'être qui il est à cet endroit-là, à ce moment-là, et peut-être que c'est adapté à ce moment-là d'être un guerrier puissant qui défend la cité, en fait. Donc, il n'y a pas de... On sort des notions c'est bien, c'est pas bien, je mérite, je mérite pas. On s'ouvre à... Voilà, à cette époque-là, j'ai fait ça, j'ai été ça, ça m'apporte quelque chose, ça peut m'apporter comme un savoir-être dans cette vie-là. Ça peut me connecter à un sentiment de puissance pour quelqu'un qui se sent complètement impuissant. ça peut, voilà, venir rééquilibrer les choses dans cette vie-là. J'ai connu une femme qui était très, très inquiète et donc je la soutenais par rapport au fait que son mari était dans le commun. Et ils arrêtaient pas de se disputer. Et à un moment donné, je lui ai dit simplement, je lui ai dit, ça te manque, que tu n'as pas de disputer. Alors, qu'est-ce que je donnerais pas pour qu'il m'embête à nouveau et qu'il a son gueule à nouveau ? Sauf que après, quand il est sorti du commun, parce qu'il y a eu un joli happy hand, elle souriait lorsqu'il rentrait dans des colères, elle le regardait différemment. Donc, elle a vécu cela. Je pense que par l'hypnose, elle aurait pu avoir cette espèce de lâcher prise et cette vision différente qu'elle avait sans connaître le drame et l'inquiétude qu'elle a eue de le voir dans le commun. Parce qu'en fait, on peut aussi partager des vies antérieures avec des personnes sur plusieurs vies pour comprendre des choses, pour comprendre des mécanismes, pour comprendre des schémas. Les gens viennent souvent vers les vies antérieures quand ils sont bloqués dans un schéma répétitif. Et donc, c'est vraiment l'idée de... D'ailleurs, j'en parle à un moment donné de ces disputes entre conjoints dans mon bouquin parce que... C'est marrant. On se dit, oh là là, j'ai intérêt à résoudre des conflits dans cette vie sinon je vais encore partir avec une autre vie avec lui, quoi. Donc, ça donne finalement un peu l'idée de se dire ok, c'est le moment de prendre du recul. Ça fait plusieurs vies qu'on se dispute. Peut-être que voilà, il y a un moment où il y a ce lâcher prise nécessaire et de bien se marrer finalement dans le comportement de l'autre. En fait, le comportement de l'autre, il est toujours juste par rapport à lui-même. Donc, chacun est... On est tous des êtres merveilleux même quand on se dispute. On fait chacun du mieux qu'on peut au moment où ça se passe, quoi. Mais on manque très souvent de cette distance, de ce recul. Est-ce qu'on pourrait dire pour le mois de la fin que finalement, la vie est un théâtre dans lequel on joue son propre rôle et qu'il faut prendre la vie telle qu'elle ? Est-ce que l'hypnose spirituelle nous apprend à finalement avoir tous les rôles qu'on a endossés et tel un acteur, on a travaillé beaucoup plus de rôles et on a affiné notre jeu ? C'est comme si on était prisonnier finalement quelque part d'un rôle et finalement, on cherche à se désocissonner quelque part du conditionnement qu'on a reçu. Pourquoi on a reçu ce conditionnement ? Parce qu'on nous a expliqué que c'était comme ça qu'il fallait faire pour vivre et on a compris des choses pour notre survie en fait. Donc on est tous saucissonnés dans des croyances, des façons de faire, etc. Et si à un moment de notre vie on est malheureux, qu'on trouve que ça n'avance pas, qu'on se sent bloqué, qu'on retombe sur des schémas répétitifs, enfin toutes les choses qui font que les personnes viennent consulter, de toute façon la thérapie ça sert à quoi ? Ça sert toujours à ouvrir le champ des possibles. Et pour reprendre la métaphore de l'acteur, c'est non seulement être l'acteur, mais être le metteur en scène, de pouvoir jouer tous les rôles de la pièce, de pouvoir écrire la pièce, de faire les décors, les costumes, la musique, voilà, pour vraiment créer la comédie qu'on a envie de jouer ou le drame si on a envie de jouer un drame. Donc retrouvez ce livre dans toutes les bonnes librairies y compris sur curiusapprentices.com Merci à toi et il y aura aussi le lien, évidemment, le lien de ton site internet Catherine. Merci à toi. Merci Lidia et très bonne vie. Merci.